Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite The State of Decay 2. Oh yeah ! Donc là on va repartir dans ce jeu délicieux que j'apprécie énormément, et j'attendais qu'une chose, c'était d'enregistrer la suite de notre aventure. Donc là on va juste regarder un petit peu le niveau de la difficulté, parce que la dernière fois j'étais aux prises avec des vampires. Avec des zombies qui n'étaient pas loin, donc du coup on va regarder un petit peu ce qu'est cette nouvelle difficulté qui est la difficulté mortelle. Donc chaque zombie est une menace mortelle, les zombies poursuivent les bruits sans relâche. Monstres et peste sanglants, tous les monstres ont la peste maintenant. Les hordes XL incluent un monstre pestiféré de chaque type. Les cœurs de peste sont incroyablement résistants. Détruire ces cœurs ne tue pas les zombies pestiférés à proximité, chose qu'il y avait évidemment, et du coup c'était cool. Tu pouvais agglomérer la plupart des zombies, tuer le cœur, et du coup ça te fait une bonne source de trucs... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Les échantillons, voilà. La peste sanglante tue les survivants ultra rapidement, mon dieu. Au niveau des combats, les coups de feu attirent un nombre considérable de zombies. Les véhicules tombent en morceaux après avoir subi des dégâts minimes, donc il faut faire gaffe. La gestion, les compétences et le statut s'améliorent beaucoup plus lentement. Chaque survivant consomme 100% de nourriture en plus chaque jour. Tous les survivants ont une pénalité de morale considérable, ça on a vu ça. La construction est encore plus coûteuse. Les sièges des zombies sont plus mortels. Les avant-postes produisent de la nourriture en produisent encore plus. Oui, c'est pour équilibrer le gain de ce que mangent les gens. Les véhicules consomment plus de carburant. La fabrication coûte plus cher en pièces et la réparation aussi. La difficulté de la carte, donc du coup les armes de haut de gamme sont presque inexistantes. Les arbalètes sont difficiles à trouver, évidemment c'est la meilleure chose. Les rares véhicules que vous trouvez sont saccagés et ont besoin de carburant. Vous ne trouvez rien dans la plupart des maisons. Donc nous avons perdu le compte du nombre de cœurs de peste que vous trouverez. Il y en a beaucoup, ça c'est sûr, donc bonne chance. Mon dieu, mon dieu. Du coup là, on va continuer et voir ce qu'on va pouvoir faire. Il y a toujours une quête ici, mais on va essayer d'attendre un peu. Qu'est-ce qu'on a ? On a ici une infirmerie. Je ne sais pas si on a enlevé ce qu'on avait dans le véhicule. Et je ne sais pas si on était ici. Je pense qu'on était rentré à la maison quand même. Parce qu'on avait été à un site de... Ma voiture, est-ce que t'as... Je ne sais pas où est ma voiture. Hum, c'est bizarre ça. Mais non ! Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, on va aller récupérer notre voiture du coup. Le jeu nous téléporte parfois. Parfois, je ne sais pas pourquoi mais... Regardez ça, il y a des zombies devant nous. Mais bon, là il va falloir... Il va falloir essayer de récupérer notre truc. Parce que la voiture a énormément de choses. Regardez, il y a un sauvage là-bas. On va essayer de le contourner. Donc là, je n'ai pas trop le choix. Il va falloir faire très 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 attention. Tant qu'on n'a pas des échantillons de peste. En fait, on ne va même pas essayer de faire des choses complètement fofolles. Les personnages que j'ai choisis, je pense, sont des compétences potables. Donc on a un mécano, peut-être un médecin. Et puis une dernière, je ne sais plus c'est quoi. Non, on ne peut pas choisir de chef pour le moment. Jérémy, tu es pêcheur. Nous avons une mécano et nous avons ici un médecin. Ok. Bon. Ça reste une team de base. Sans grande prétention. Mais avec des compétences sympas. Déjà, le 2 de nourriture que nous produit le pêcheur, ça nous aide énormément. Donc là, les enclaves ont des choses à faire. Alors si je cours, c'est pour évidemment augmenter mes compétences de cardio. Parce que toujours être accroupi, ça ne va pas m'avancer très très loin. Regardez ça, il y a des zombies. Il y a des zombies. J'ai une arbalète. Nice. Donc du coup, l'arbalète est évidemment l'arme la plus silencieuse dans le jeu. Même quand on met un silencieux sur une arme, ça fait quand même du bruit. Par contre, l'arbalète, c'est ultra silencieux. On va ici juste voir si on peut viser les têtes, évidemment. Ah, rapineuse. La charge prend beaucoup de temps. Ah zut, je l'ai touché au corps. Ouais, ok. Vise peut-être plus haut. Et l'avantage de l'arbalète, c'est qu'on peut récupérer peut-être de munitions. Non ! Ok, heureusement qu'il était en train de charger, puisque j'ai fait feu. Donc là, c'est génial. On récupère nos petits carreaux d'arbalète. Mon dieu, d'où est-ce que tu es sorti ? Toi qui ne crient pas, il n'y a pas de souci. Oh yeah ! Bon, ce finish, normalement, j'ai plein de sang dans la bouche. Mais on ne va pas trop le dire. Du coup, ici, qu'est-ce que tu as, mon petit ? On a des secs. J'en avais déjà déposé un. Bon, on va fouiller ça tant qu'on y est. Je pensais vraiment qu'on était rentrés avec la voiture, mais... Allez ! Ah, c'est sûr qu'ils sont très bien. Ils sont très très bien. Du coup, ce que j'aimerais, c'est mettre en place des choses qui vont nous aider déjà dans un premier temps. Il faut faire attention à ce sauvage. Donc, on va vraiment viser large. Et puis, après, on va commencer les quêtes. Donc, si on ne gagne pas beaucoup d'influence avec... Avec les monstres, les zombies qu'on tue ici et là, c'est parce que les quêtes nous donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence. Beaucoup, vraiment. Bon, on gagne 100 d'influence ici, 200 d'influence là. Donc, c'est intéressant de les faire. C'est vraiment génial d'avoir des alliés aussi sur la carte. Parce qu'ils nous donnent des bonus. Donc, on va voir ça. Ok. Donc là, le jeu nous donne des conseils. Parce qu'on est un noob. On vient tout juste d'arriver dans le jeu. Ok. Donc là, je peux upgrade... L'infrimerie au niveau 2. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Comme ça, on va pouvoir soigner les blessures, en fait. Donc là, on peut juste se soigner. Donc, soit un passif. Enfin, mais les blessures sont maintenues. Donc, je pense qu'on va monter ça niveau 2. Ça ne demande pas plus d'entretien ou quoi que ce soit. Ça nous demande de médicaments, de toute façon. Donc, ce n'est pas un souci. Et là, soit on fait une ferme. Soit on fait... Ah, je ne peux pas faire de ferme. Il m'en faut 13. Ok. Je vais faire l'atelier, du coup. Ça va augmenter leur morale. 5 minutes et 15 minutes. Ok. Remède, remède. Je peux aller voir si j'ai un échantillon de peste. Nourriture basse. Ok. J'ai 480 d'influence. On va mettre un autre entrepôt en place. Est-ce qu'on a un échantillon de peste ? Ils sont ici. Non, on n'en a pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a cette arbalète. Ah. J'ai plein de choses sur moi. On va vider ça. Un générateur. Tac. 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 L'aspect que j'apprécie énormément dans le jeu, c'est vraiment le côté gestion. Avec la base et tout ça. Essayer de contrebalancer. Et balancer. Les ressources. Entre le coût d'entretien et puis les ressources ici et là. C'est vraiment... C'est vraiment mon truc. Allez. Attends, attends, attends. Le truc, c'est que j'ai lancé une partie de mon côté. Et du coup, nous avons des tâches de primes actives, en fait. Je me demandais pourquoi est-ce que l'écran était si encombré. Donc, en fait, j'étais allé jusqu'à lui. Et j'avais commencé les quêtes, mais je ne savais pas que c'était pour toutes les sauvegardes. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Allez. Où est-ce qu'on va aller pour essayer de trouver... Parce que le truc, c'est que si j'avais énormément progressé dans l'autre partie que j'avais lancé. Parce que j'étais... Je voulais ma dose de jeu, donc je ne pouvais pas attendre. J'aurais pu compléter énormément de tâches et du coup, pourrir complètement cette partie. Ok. Donc ça, c'est bon à savoir. Ce qui veut dire que je vais... Oh non. Je voulais fouiller ici, justement. Pendant que le géant est en train de clipper, tranquillement. On va choper de la nourriture, ici. Bon, c'est le matin, ça va. Il n'y a pas trop de soucis. Calmez-vous, mes petits. Oh là, ils vont me voir. C'est normal. Ok, je pense qu'on est dans une très mauvaise situation. Ouais, je ne vais pas faire le foufou. Je pense que je vais... Non, je ne vais pas prendre mon véhicule, parce que si je le prends, ils vont me piéger. Est-ce qu'il y en a qui me suivent ? Ouais, il y en a qui me suivent. Je n'ai pas envie d'être touché, les gars. Ouais, j'aurais dû avoir un plan d'attaque. J'étais un peu déstabilisé par... Par les primes. On regarde un peu. Ok. Il y en a un qui fait un... Oh non. Ok, il ne m'a pas touché. Ce serait dommage quand même de venir jusqu'ici et de ne pas avoir un sec. Regardons un peu. Bon, si je suis loin, normalement, ça devra aller. Wow. Où est-ce qu'il est parti la flèche ? J'avais l'impression qu'il est parti derrière moi. Donc du coup, regardez ça. Les zombies ne nous voient même pas. C'est juste incroyable. Ok. Et dire qu'en Nightmare, j'étais là en train de... De jouer avec ça. Jusqu'à ce que je m'habitue et du coup, je cours n'importe où. Non, vite, vite, vite. Fini-le. Ok. Dès qu'on va s'habituer, je vais courir partout. Ou alors si on a des armes, qui valent la peine. Mais je pense que c'est vraiment... Ça ne pardonne pas, je pense. Allez, vas-y. On va changer... Non, on n'a pas besoin de changer d'arme. Par exemple, tuer 20 hordes. J'étais motivé quand j'ai choisi ça. On peut aller voir les quêtes du broker. Pour voir s'il y en a des plus simples à choisir. C'est juste que quand je fais quelque chose, en fait, je me prends un but très très loin. Parce que la récompense est déjà plus géniale. Et du coup, après, tu fais les choses les plus faciles. Par exemple, je me rappelle qu'il y avait des quêtes où il fallait tuer genre 400 zombies ou un truc dans le genre. Ça, il faut prendre ça dès le début de la partie. Ok, on a de la nourriture. Ok, l'atelier est terminé. Donc, on est content. Et on a cherché tout ce qu'il y avait ici. J'ai combien de trucs ? Il m'en reste 10. C'est pas foufou. Mais ça va. Non, non, non. Qu'est-ce que je fais ? Regardez ça, qu'est-ce que je fais ? Vite. Ok, je vois pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mais j'imagine qu'il y a des bons trucs. On va juste aller voir le broker. Non, zombie. D'ailleurs, c'est incroyable, mais j'ai pas eu un seul échantillon depuis le début. J'ai tué genre 2-3 trucs. Salut mon pote ! Comment tu vas ? Montre-moi les primes. Donc du coup, celle que j'ai commencé, c'est pour avoir cet item-ci. Oh là là, cet item est trop bien. C'est pour ça. Tuer des zombies protégés au corps à corps. Et puis, arracher les bras des pestiférés. Donc en fonction de ce qu'on veut, on peut bien évidemment se faire plaisir. Si on veut des armes, autant venir ici et chercher ça. Tuer un mastodonte avec un pistolet. Dieu merci qu'ils sont pas encore apparus. Tuer 20 ordres, ça va vraiment être difficile, ça va être compliqué. Collecter 10 matériaux, ça c'est faisable. En plus, l'arme est vraiment simple. C'est quoi ? C'est un 9mm. Ce qui veut dire que c'est des balles qu'on trouve très facilement. Tuer 70 zombies avec un pistolet. Ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tuer 2 boursouflets en position accroupie. Oh, ça c'est facile ça. Donc quoi, il y en a qui sont pas mal. Tuer 20 ordres, on va pas y arriver. Je vais enlever ça. Utiliser 8 bidons de carburant. Tuer 10 sauvages avec un fusil à pompe, si seulement on en avait un. Allez, on va prendre ça et collecter 10 matériaux. On va continuer notre chemin. Allez, donc on a de la nourriture. Notre cardio vient de monter de 1. Mon dieu. Attendez, on était à 0. C'est pas possible ça. Si, c'est possible. 0. Le mec qui est vraiment genre... Il est pire que moi, quoi. Allez, on va voir ce qu'on peut trouver ici. Si on peut avoir de quoi vendre ou des trucs comme ça, c'est toujours ça. Mais j'avais dit que je voulais un avant-poste pour la nourriture. Faut qu'on choisisse un endroit assez éloigné de notre base, avec un endroit où on peut fouiller et du coup ramener les choses plus facilement. Ok, on trouve des couteaux, ça c'est très bien. Ok, punaise. Super utile tout ce qu'on vient de chouper. Je crois qu'ils ont changé la position accroupie, en fait. Est-ce qu'il va en position accroupie ? Parce que, avant en tout cas, c'était beaucoup plus... Ça cassait pas l'animation. De la position accroupie. Collègue de nourriture. Ok, ça c'est très très bien, évidemment. Même si on en a qu'un, c'est toujours ça. Ok, j'ai plus de place. Qu'est-ce qu'on a ici ? Allez, on va faire le foufou. Regardez ça. Je le savais, je le savais. Donc des zombies vont se rapprocher. Autant que j'aille courir. On les a tués, donc. Il y a peut-être moins de chances qu'ils apparaissent. Allez. On prend tout ça, et on va changer d'endroit. On va aller par là. Parce que là, il y a un cœur de zombie. Franchement, j'ai pas envie d'avoir une base ici. Tac. Mais dans ces petits endroits, on peut avoir des bouquins et tout ça. Donc c'est assez sympa pour augmenter les compétences. De ceux qui n'ont pas de compétences. Ou même augmenter ceux qu'on a déjà. Allez. À fond les gaz. Ok. Ça fait pas de dégâts, la voiture. Une petite horde, c'est parce qu'il y a un cœur pas loin. C'est normal. Ok. Ok. Ouh, regardez ça. Oh, cet endroit est délicieux. Cet endroit est encore plus délicieux. Ok. On va chercher un endroit de nourriture. Nourriture. Ici, c'est quoi ? C'est de la nourriture. Ok. Ok. Il y a plusieurs cœurs de zombies ici. Donc il y en a un ici. Et il y en a un là, apparemment. On va juste s'approcher. On le voit toujours pas. Ok. On va essayer de trouver une base ici. Là, c'est quoi ? C'est... Ok. Là, c'est de la nourriture. Je vais mettre ici, je pense. On va se mettre là. Allez, position accroupie et on cherche. Mon Dieu. Ce pire, c'est que je les ai pas vus en entrant. Non, non, non. T'as rien vu, mon petit. Ok, il a entendu un petit bruit. Non, crie pas. Ok, il y avait un de ses potes dans l'arrière boutique. Ah là, t'es marrant. Il y en a un qui est sur la porte. Vite, on rush. Eh oui. Regardez ça. Un petit bruit et on est fichu. Vas-y. Ok, bah repose-toi, mon petit. Il y en a qui font du bruit dans la maison d'à côté. Ils m'ont oublié. 18. Bon, c'est pas grave. Vite. Vite, 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 vite. Autre astuce qui monte. Donc ça, c'est bien. Bah, vu le mal qu'on s'est donné, on devrait peut-être même s'installer ici. Je cherche le sac de nourriture, en fait. Allez. Il y a quelqu'un avec nous. On n'a rien découvert. Arrête de sauter. Punaise, j'arrête pas de sauter sur place. Et du coup, forcément, bah, ça attire ces zombies. On n'a toujours aucun échantillon. Incroyable. Non, imaginez si on a la peste sanglante. Bah, on perd des personnes. On perd des personnes, tout simplement. Ok. C'est normal. Bon. Vous savez quoi ? Je vais prendre cet avant-poste. Je ne peux pas. Pourquoi ? Il y a encore des zombies aux alentours. Celui-là. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Je vais aller dans la maison d'à côté. Et on va voir si on peut installer un avant-poste ici. Ah, regardez ça. C'est clean. Donc, du coup, là, un autre avant-poste de nourriture. On confirme. 300 d'influence. L'infirmière a été montée niveau 2. On est content. Donc là, ils vont pouvoir se soigner. Moi, je vais pouvoir stocker un petit peu mes trucs. Ah, la petite cour de jeu. Vas-y. Pendant que le... Le jeu est en train de charger la texture. Finaise. Non, c'est chaud. Donc là, normalement, on va pouvoir fouiller. Vider la voiture. La remplir de sac de nourriture. Là, je ne sais pas si ça nous a mis en positif. Regardez ça. Moins 3 par jour. Et nous en avons 6. Donc, on n'est pas dans le jaune, normalement. Non, on n'est plus dans le jaune. Donc, ils ne sont pas déprimés par rapport à ça. Mais il n'y a rien dans ces containers. C'est juste incroyable. Il reste encore un endroit à fouiller. Ok, c'est le petit bac à glace. Crazy treats. Allez. Est-ce que je peux trouver une petite délicieuse glace qui va me redonner goût à la vie dans cet apocalypse démoniaque ? Il n'y a rien de démoniaque là-dedans. Ah, la nourriture. Enfin, c'était le dernier qu'on avait visé, bien évidemment. Ok, ma voiture se trouve par là. Je ne vois pas de zombies. Donc, on court. Ok. Un beau ressoufflé. Ah, il commence à être fatigué, le coquin. Ok, on va récupérer ce qu'il y a dans la voiture, du coup. On va mettre le sac. Ok, tu vas déposer ça. On va prendre une arme. Voilà. Et du coup, on va switcher le personnage. Parce que... Alors, lui, il est un peu blessé. J'espère que c'est juste un peu. Regardons un peu ses stats. Moins 15 parce qu'il a les poumons au feu. Et la petite. Alors, moins 3 parce qu'elle est un peu infectée. Ok. 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 Je devrais prendre Hunter, je vous avoue. Allez, on va prendre Hunter. Il faut juste faire super attention. Malheureusement, il a le sac. Oh, rapide. Ok. Celui-là a un sac de 7. Je ne sais plus s'il y en a un qui a un sac de 8 ou pas. Allez, quand c'est chez nous, on peut fouiller, mais tellement vite. Il n'y a même pas de nourriture. Waouh. Ok, tu as un shotgun, toi. Dépose donc cette arme du diable. Parce qu'avec ça, on va mourir très très vite. Ok. Allez, un petit freeze. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a 4 bâtiments côte à côte, dans ces bâtiments-là, il y en a un qui est délicieux. Ce n'est pas ces deux-là. Celui-ci. Allez, fouillons ici et là. On va voir s'il y a des choses délicieuses sur ces étagères. Non, mais regardez le nombre d'items qu'on a. On est censé pouvoir ramener tout ça chez nous et bien nous mettre. Mais non, il y a juste un paquet de chips qui est perdu. Oh là là. Mais bon, en même temps, si on regarde un petit peu cette étagère, ouais, c'est vide. C'est vide. Les gens ont tout acheté parce qu'ils se sont dit, bon, c'est quand même les zombies qui approchent. Revendiquer l'avant-poste, non. Je n'ai ni envie ni l'influence. Ok. Allez, si j'arrive à me déplacer comme il faut. On va attendre. On va attendre de voir ce qu'on va choper. Ok, vide. Mon dieu. Donc là, je pense que je vais déprimer juste après. Ok. Donc là, je peux déprimer. Normalement, en fait, quand on vient ici, il y a ce conteneur-ci qui est lootable. Et il y a deux sacs de matériaux à l'intérieur. Donc ouais. Il y a de quoi déprimer un peu. Du coup là, je pense qu'on va s'arrêter ici. On est relativement en vie. Donc on ne va pas se plaindre. Les zombies, pour le moment, me font peur parce que je n'ai rien du tout pour me défendre. Je n'ai pas de quoi me soigner relativement vite. J'ai très peu de personnes et je n'ai pas envie de les mettre en danger, en fait. On va attendre une prochaine fois pour faire le remède. On n'arrive pas à trouver de toute façon des échantillons. Donc on est un petit peu limité par rapport à ça. Mais en tout cas, on arrive à looter ici et là. On n'est pas trop bloqué au niveau des déplacements. On arrive à courir parce que sinon, punaise quoi. Imaginez tout un épisode où on ne ferait que s'accroupir. Mais bon. Tôt ou tard, il va falloir aller vers les zombies et essayer d'avoir des choses. Parce que si jamais, par exemple, on veut des sacs avec 8 emplacements, il y a une manière très facile. Très très facile d'avoir ça. Il suffit d'aller vers un cœur de peste. Si on va ici et que je le détruis, on va choper un sac à 8 emplacements, on va choper une arme. Donc du coup, c'est un très très bon moyen, en fait, pour se faire une bonne santé. Parce qu'en plus de ces items-là, on a des items de soins, des bandages, des anthalgiques ou je ne sais pas quoi. Et même des sacs de matériaux. Donc, le bon coin, c'est le pire coin dans le jeu. Du coup, sur ces mots, on va s'arrêter là. Jérémy a récupéré d'une morsure infectée. C'est une très bonne nouvelle. Donc, en attendant le prochain épisode, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !